Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai annoncé samedi, aujourd'hui ça va être un update bande dessinée et manga. Et je suis super heureuse parce que ça fait vraiment un bon petit moment que je ne vous ai pas parlé de bande dessinée et de manga. Pour la simple et bonne raison que ça faisait un petit moment que je ne m'étais pas plongée dans ce genre. Et ça fait du bien. En plus quand il fait beau, quand il fait chaud, c'est le genre de lecture détente. Le genre de lecture qui se lit vraiment rapidement parce qu'il y a moins d'écriture que dans un roman, bien évidemment. On se pose sur le balcon avec un manga, une bande dessinée. Et ça fait du bien tout simplement. Au programme du jour, il y aura une bande dessinée. Pas mal d'avancer dans mes séries manga. Et bah j'ai hâte de rentrer tout de suite dans le livre du sujet, de vous présenter tout ça. On commencera avec la seule bande dessinée que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Il s'agit de la suite de la saga Femmes en Résistance. Le tome 2 est consacré à Sophie Scholl. C'est écrit par Weber, au tiers, la boutique est polac. Et c'est paru aux éditions Casterman. Ce fut une très très bonne lecture. Ensuite, on poursuivra avec les mangas. Et on commencera avec une petite duologie. Qui est la duologie Daisy Niseyana Fukushima de Reiko Momoshi. C'est paru aux éditions Akata. Une petite duologie très intéressante, très passionnante. Qui m'a beaucoup appris. Et qui va parler donc de la ville de Fukushima. Après la catastrophe de Fukushima. Je vous parlerai ensuite très rapidement de mon avancée dans l'une de mes séries manga chouchoute. Il s'agit de Barakamon, de Satsuki Yoshino. J'ai donc lu le tome 5 et le tome 6. C'est paru aux éditions Kiyun. Et ce fut un régal. On continuera ensuite toujours dans mes séries chouchous, mes séries feel good. Celles que j'aime énormément. Bien évidemment avec Yotsuba, le tome 5 et le tome 6. C'est de Kiyoiko Asuma. Et c'est paru aux éditions Kurokawa. Ça, ça, c'est trop top. Pour finir avec les mangas, je vous parlerai de mon avancée dans la série Emma. De Kaworu Mori, paru aux éditions Kurokawa également. J'avais eu une petite déception pour le tome 1. Mais ce tome 2 a bien sûr relevé le... Relevé tout ce que j'avais pensé du tome 1 en fait. Parce que c'était vraiment pas mal. On commence donc sans plus tarder avec la seule bande dessinée que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Mais ce n'est pas des moindres. Puisqu'il s'agit du deuxième tome de la série Femmes en Résistance. Donc comme je vous le disais, c'est de Weber, au tiers, la boutique Polak s'est paru chez Casterman. Qu'est-ce que cette série Femmes en Résistance ? C'est une série de bande dessinée. Et chaque tome va être consacré à une femme qui s'est battue pour défendre ce en quoi elle croyait. La plupart du temps, ça se déroule durant la Seconde Guerre mondiale. Dans le premier tome que j'ai lu en janvier, donc oui, ça fait un petit moment, on suivait. Amy Johnson, c'est un premier tome que j'avais beaucoup aimé. Même si j'avais eu un petit peu de mal avec les illustrations. Parce que je trouvais que les personnages se ressemblaient un petit peu tous. Ce qui n'est pas franchement très pratique pour suivre l'histoire. Mais finalement, dans le deuxième tome, ça m'a un petit peu moins dérangée. Voilà, pour vous montrer quelques exemples d'illustrations. Dans ce deuxième tome, comme vous vous en doutez, on va suivre Sophie Skoll. Et je pense que la grande majorité d'entre vous ne savent peut-être pas qui était Sophie Skoll. Et ce que j'aime beaucoup avec cette saga, c'est qu'on va découvrir des femmes incroyables. Des femmes qu'on ne connaît pas forcément. Et je trouve ça bien dommage. Sophie Skoll était une étudiante allemande. Elle vivait près de Munich. Voilà. Et elle s'est battue. C'était une résistance au Troisième Reich, en fait. Au gouvernement d'Hitler. Et j'ai trouvé ça passionnant. Parce qu'on connaît la résistance en France. Mais on ne parle peut-être pas forcément beaucoup de la résistance en Allemagne. Face au gouvernement, tout le monde n'était peut-être pas pour Hitler. Et tout le monde n'était pas passif face à ce gouvernement. Comme parfois on peut le penser en lisant certains livres. En voyant certains films, par exemple. Et j'ai trouvé ça très bien de montrer la résistance allemande à travers ce livre. À travers cette femme qu'a été Sophie Skoll. Voilà. Une femme incroyable. C'est un livre qui m'a beaucoup touchée. Qui m'a beaucoup remuée. Mais qui m'a beaucoup appris également. Et voilà. Je suis très heureuse maintenant de connaître l'histoire de cette femme. Et je vous invite tous grandement à vous plonger dans cette saga. À vous plonger dans ce deuxième tome. Si le personnage d'Emi Johnson. Qui était une pionnière de l'aviation. Ne vous intéresse pas. Ou vous intéresse peut-être moins. Parce que Sophie Skoll. Voilà. S'est battue d'une manière grandiose. Et voilà. Je pense que c'est une histoire qui ne peut que vous toucher. Et c'est admirable. C'est fort. Et voilà. Je pense que je n'ai pas d'autres mots. Je ne peux pas trop vous en dire. Parce que je n'ai vraiment pas envie de vous spoiler. À la fin du livre. C'est ce que j'aime bien aussi. Dans cette saga. Vous avez un très petit fascicule. Si vous voulez. Comme ça. Avec à l'intérieur des informations complémentaires. Sur le personnage dont parle ce tome-ci. Et je trouve ça vraiment génial. Parce qu'autant c'est des bandes dessinées qui se dévorent. C'est des bandes dessinées qui sont très intéressantes. C'est des bandes dessinées qui vont vous parler de personnages. Que l'on ne connaît pas vraiment. Ou que l'on ne connaît même pas du tout. Ce qui est assez dommage. Mais à la fin. Vous avez vraiment tout un aspect documentation. Tout un aspect documentaire. Et à chaque fois que je termine une bande dessinée. De la série Femmes en Résistance. Je n'ai qu'une envie. C'est d'en apprendre encore plus. 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 Sur ces personnages. Dont se centre cet homme-ci. Et bien évidemment. J'ai hâte de continuer la série. Vous l'aurez compris. C'est une série de bandes dessinées. Que je vous recommande vraiment. Grandement. Grandement. Même si je ne suis pas forcément une grande fan des illustrations. On en apprend tellement. Et l'histoire passe tellement au-dessus des illustrations. Femmes en Résistance. Je vous invite grandement à découvrir cette saga. Qui selon moi n'est malheureusement pas assez connue. On passe maintenant au manga. Et on va rester dans un sujet un petit peu lourd. Un sujet important. Puisque je voudrais vous parler assez rapidement. De la duologie Daisy Lycéenne à Fukushima. De Reiko Momoshi. Paru aux éditions Akata. Déjà. Le truc important à souligner. C'est que c'est une duologie. Et dans les mangas. Ça fait du bien. Parce qu'on a plutôt tendance à avoir des sagas à rallonge. Mais là. Deux tomes. C'est terminé. Et c'est cool. Voilà. Autant le dire tout de suite. Dans cette duologie. On va suivre. Cinq jeunes filles. Il me semble. Qui sont amies. Qui vont au même lycée. Ensemble. A Fukushima. Seulement. Vous vous en doutez. La vie. Leur vie va être bouleversée. En mars 2011. Lorsque va se dérouler. Le tremblement de terre. Qui va provoquer. Un tsunami. Qui va provoquer. La destruction. Donc de la centrale nucléaire. Qui se trouve. A 60 kilomètres. De Fukushima. Donc voilà. Ensuite. Il y a toutes les radiations. Il y a. Voilà. C'est vraiment. Une catastrophe. Écologique. Une catastrophe. Énorme. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était seulement en 2011. Et comme le dit l'auteur. Elle a eu. Un petit peu de mal à faire cette duologie. Parce que ça reste proche. Ça reste frais dans les esprits. Et encore aujourd'hui. C'est une catastrophe. Dont on n'a pas tourné la page. Il y a encore des tas de radiations. Fukushima. Ou proche de la centrale. Des zones dans lesquelles on ne peut pas aller. Sans porter une espèce de tenue de cosmonaute. Et c'est la première fois que je vois un manga qui traite de ce sujet. Et je dis merci. Parce que tout comme Femme en Résistance. J'ai beaucoup appris sur le sujet. C'est vrai que Fukushima. Tout ça. J'y connais vraiment pas grand chose. Mais là j'ai appris plein de choses. Et c'est une duologie portée par des personnages tellement attachants. Tellement touchants. Je pense notamment à Fumi. Qui est celle qu'on va le plus suivre. Qui est cette lycéenne qui ne veut plus sortir de chez elle. Qui a peur d'être irradiée. Et comme elle le dit. A chaque fois une pluie de la simple neige fait retomber les radiations. Et est un danger. Comment vivre quand on a peur constamment d'une simple averse ? Mais malgré tout c'est leur ville. Malgré tout c'est leurs amis. C'est ce dans quoi elles ont grandi. Et elles aiment Fukushima. Et c'est tellement prenant. C'est tellement touchant. Et je ne m'imagine pas. J'arrive pas à m'imaginer. Ce qu'ont dû vivre. Et ce qu'on vivent actuellement encore. Les habitants proches de cette centrale. Proches de Fukushima. C'est une catastrophe d'une ampleur qu'on ne devrait plus jamais voir. Ça donne à réfléchir. Ça fait beaucoup à prendre. C'est des émotions. C'est des sentiments. C'est des petites histoires d'amitié et d'amour en même temps sur fond. Voilà. De cette catastrophe écologique. Je le dis encore une fois. Mais d'un sujet qui est que trop rarement traité encore dans les livres actuellement. Et j'ai passé... J'ai pas envie de dire un bon moment. Parce que j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai eu la gorge serrée. J'avais le coeur pris. Mais un moment très intéressant. Et c'est une duologie je pense vers laquelle je me retournerai peut-être à d'autres moments. Peut-être que je la relirai encore une fois. Mais c'est pareil. C'est une duologie de manga qui selon moi n'est pas assez connue. Que vous vous intéressiez ou non à la catastrophe de Fukushima. Je pense que ça peut être intéressant de la lire. Parce que je suis sûre que vous allez apprendre plein de choses. Encore une fois à la fin. Vous avez un petit dossier comme ça. Qui vous en explique plus. Sur Fukushima. Sur les radiations en général. Sur les dangers que ça représente. Sur où en est la situation actuellement. Actuellement au moment où est sorti ce manga. Ça fait quelques temps maintenant. Il est sorti en France en 2014. Maintenant ça fait quelques années. Mais on voit que l'auteur a fait beaucoup de recherches. Elle est allée chercher des témoignages. Et voilà. Voilà. C'est vraiment prenant, intéressant. Et ça m'a donné aussi envie d'en savoir plus sur cette catastrophe de Fukushima. Et c'est de l'émotion. Une duologie que je vous recommande grandement. Et puis comme je l'ai dit. Il n'y a que deux tomes. Donc ça en plus c'est génial. On poursuit dans les mangas. Cette fois-ci avec quelque chose de plus léger. J'ai avancé dans la série Barakamon. En lisant le tome 5 et le tome 6. C'est de Sasuki Yoshino. C'est paru aux éditions Kiyoun. Barakamon c'est une série feel good. Comme j'aime les appeler. Que j'adore, j'adore, j'adore. On suit Maître Andra qui est ce jeune homme. Qui est un maître calligraphe. Il fait donc des calligraphies. Il fait des concours de calligraphie. Seulement ce monsieur est un petit peu impulsif. Et il a frappé d'un coup de poing le maître de l'exposition. Parce qu'il n'était pas content. Donc son père, pour reméder à ça, va l'envoyer se calmer sur une petite île très campagnarde. En fait, où s'il n'y a pas vraiment d'internet. S'il n'y a pas tellement de chauffage. Ça bug un petit peu. Mais où il y a une véritable solidarité. Il y a toute une bande d'enfants qui vont entourer le maître. Il y a vraiment de l'entraide. Et c'est génial sur cette île. Il va vraiment se ressourcer. Il va se recentrer sur sa calligraphie. Essayer d'avoir un style un peu moins académique. Et voilà, c'est toute la vie de ce village que l'on va suivre à travers les yeux de maître Anda. C'est les enfants du village. C'est les habitants. C'est la solidarité. C'est l'entraide. C'est feel good. C'est drôle. C'est frais. Plonger dans un tome de Barakamon, ça fait toujours du bien. Et donc voilà, c'est la suite des aventures de maître Anda. Je ne vais pas trop vous en dire. Si ce n'est que j'ai adoré, adoré cette suite. Le tome 5. Il y a un moment avec le bain. Voilà, je ne peux pas vous en dire trop. Mais si vous l'avez lu, je pense que vous savez peut-être de quoi je parle. Je riais aux éclats. Vraiment, je me suis pris un fou rire toute seule. Et dans le tome 6, j'ai eu un petit peu plus d'émotions avec... Voilà, l'amour qu'on peut ressentir pour un village, qu'on peut ressentir pour des personnes qui ne sont peut-être pas de notre famille, qui ne sont pas des personnes que l'on connaît vraiment beaucoup. C'était beau, c'était frais. Feel good. Et bah ça faisait du bien. On poursuit toujours dans les mangas feel good avec Yotsuba. Donc j'ai lu le tome 5 et le tome 6. C'est de Kiyoiko Azuma, séparu aux éditions Kurokawa. Et ça c'est pareil. Yotsuba, c'est la saga feel good par excellence. J'ai un coup de barre, j'ai un coup de pompe. Je me sens pas bien, je me sens un petit peu déprimée, un petit peu tristoune, je sais pas trop pourquoi. Je prends un tome de Yotsuba et ça va tout de suite mieux. Yotsuba, c'est la vie de cette petite fille de 6 ans qui s'appelle Yotsuba. Et on voit tout à travers ses yeux de petite fille, ses réflexions de petite fille, ses actions de petite fille. Et ça nous rappelle que nous aussi on a été des enfants, ça nous plonge dans une sorte de nostalgie. Mais à la fois ça fait tellement du bien de se retrouver face à face en fait avec l'innocence de l'enfance. Avec, voilà, ses réflexions tellement vraies, tellement drôles. C'est génial, voilà, c'est... J'ai pas de mots, ça donne la pêche, ça donne la banane, ça donne du punch. Yotsuba elle est géniale et je suis sûre et certaine que si vous avez un coup de mou à vous aussi, elle saura vous redonner le sourire, elle saura vous redonner la patate. Parce qu'elle est simple, elle est naturelle, elle est elle-même. Et elle nous ouvre les yeux parfois sur le monde dans lequel on vit, sur notre société. Et voilà, Yotsuba c'est Yotsuba, je pense que personne ne pourra la remplacer. Et cette biologie c'est vraiment un médicament, limite j'ai envie de dire. C'est un antidépresseur, c'est du feel good, c'est... Yotsuba, c'est génial, je vous en dis pas trop. Je vous invite grandement à vous plonger dans le premier tome et une chose est sûre, vous aurez envie de dévorer la suite de la saga. Et on termine cet update BD manga avec le tome 2 de Emma de Kaoru Mori, paru aux éditions Kurokawa également. Alors là c'est la bonne découverte de la journée, parce que Emma, le tome 1, que j'ai lu il y a quelques temps également, j'avais été... assez mitigée, assez déçue. En fait on me vendait ce manga comme un manga un petit peu à la Dao Tanabe. Faut savoir que Dao Tanabe c'est une série que j'adore énormément, énormément, donc il m'en a pas fallu plus. En fait on va suivre Emma, cette jeune femme qui est servante, un petit peu domestique chez une dame âgée. Et cette dame âgée a été gouvernante dans une famille riche, et elle va retrouver le fils qu'elle a élevé en fait, dont elle était la gouvernante. Et ce fils va rencontrer Emma. Seulement voilà, ce fils vient d'une famille riche, et Emma quant à elle n'est que domestique. Faut savoir que dans cette société anglaise, je ne sais plus trop à quelle époque ça se déroule, je dirais fin des années 1800, début des années 1900, bah c'est pas très très bien vu de se marier, ou de tomber même simplement amoureux avec quelqu'un qui ne serait pas de notre classe sociale. Voilà, de notre rang. comme ils le disent. Et c'est toute l'histoire d'Emma. Voilà, c'est simplement ce que j'en savais, je pense que c'est simplement ce qu'il faut en savoir lorsqu'on se plonge dans cette saga. Et j'avais été assez dessus du premier tome, je trouvais qu'il ne se passait pas grand chose. Je pense que c'était simplement un tome introductif. Je me suis dit, bah, je vais quand même pas m'arrêter au premier tome, je vais juste emprunter le deuxième, voir si ça passe ou pas. Si j'accroche pas, bah je continuerai pas, sachant que c'est un manga qui n'est qu'en 7 tomes. Donc pour une série de manga, je trouve que c'est pas énorme, énorme. Et j'ai adoré, adoré ce tome 2. Il se passe vraiment beaucoup de choses. J'ai eu de l'émotion, j'ai eu des sentiments et j'ai super, super envie de savoir la suite. C'est vrai que je retrouve un petit peu cette atmosphère à la Dao Tana Bay. Et c'était vraiment bien. Les dessins, j'adhère totalement. Voilà, je vous montre simplement une planche pour vous montrer un petit peu le style. C'est génial. C'est... C'est frais, ça fait plaisir. C'est un manga qui pour une fois ne se passe pas au Japon. Quand j'ai un petit peu envie de lire un manga, mais envie de changer de pays, ça peut être sympa. Donc si vous aussi, vous n'accrochez pas avec le premier tome, je vous conseille vraiment de forcer un petit peu seulement jusqu'au deuxième tome, parce que là, il va se passer d'autres choses, il va y avoir des rebondissements. Et ça fait du bien. Donc voilà, je continuerai avec grand plaisir la saga Emma de Kaoru Mori parue aux éditions Kurokawa. Donc voilà, j'en ai terminé... Oups. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo update BD et manga. Je m'excuse si c'est un petit peu brouillon. C'est vrai que ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait ce genre de vidéo, donc j'ai peut-être un petit peu perdu la main. En tous les cas, ce ne fut pour ma part que de très belles lectures que je vous recommande toutes grandement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous lisez en ce moment au niveau bande dessinée, au niveau manga, ce que vous avez envie de lire. Si l'un des livres que je vous ai présenté vous fait envie, parce que tout ça, ça m'intéresse toujours grandement. Et ça me fait toujours très plaisir de lire vos petits commentaires et d'y répondre. Pour ma part, en attendant, la prochaine vidéo, samedi prochain, qui parlera probablement livres, probablement bouquins, mais c'est le grand flou, c'est le grand mystère, même pour moi-même, je ne sais pas encore ce que ce sera exactement. Donc je laisse un petit peu de mystère et le boule de gomme. En attendant, la prochaine vidéo, donc samedi prochain, comme d'habitude, je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous souhaite une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et bien évidemment, de très belles lectures. Et bien en attendant, la prochaine vidéo, passez de belles lectures, prenez grand soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada